Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est un vlog où je vais en fait tout simplement réorganiser, ranger, réorganiser, trier tout ce qui est chute dans mes tissus, bien évidemment. En fait je vous explique. Samedi, car aujourd'hui on est lundi 6 mai, il est 13h42. Et en fait samedi matin, donc samedi 4 mai, c'est ça, j'ai passé une commande sur Dresden Stoffen. Et en fait c'est un de mes cadeaux pour mon anniversaire. Voilà, mes parents m'ont payé une commande de 100€ sur Dresden Stoffen. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, là par contre il va falloir que je réorganise mon rangement. Que je fasse un peu de tri, que je range entre guillemets les tissus pour automne-hiver et sortir les tissus que j'ai déjà pour le printemps-été. Même si le printemps, on est d'accord, il a du mal à arriver. Mais il va arriver d'ici peu, je l'espère, croisons les doigts. J'aimerais réorganiser. Car aussi entre temps, j'ai aussi acheté d'autres tissus avant. Et en fait je ne prends pas vraiment le temps de ranger les tissus, de faire du tri. Bon faire du tri, j'ai déjà fait un tri déjà dans mes tissus, dans les coupons de tissus. Dans les chutes, là il va vraiment falloir que je fasse du tri. Car en fait j'ai quand même pas mal de coupons de tissus. Mais j'ai une énorme partie, c'est que des chutes de tissus. Alors je ne pense pas m'amuser à vendre ça sur Vinted ou sur un autre site qui s'appelle CW2, un truc comme ça. Je crois que c'est ça le nom du site. En fait c'est un peu comme Vinted, mais version pour les couturières. Mais je sais que sur Vinted, moi j'ai essayé de vendre un tissu sur Vinted. Ça n'a pas été accepté parce qu'en fait c'est pas considéré comme du seconde main. Oui ok, il est neuf, je ne l'ai jamais utilisé mais je l'ai quand même acheté. Voilà, mais non pour eux c'est pas considéré comme du vieux, comme quelque chose d'utilisé. En même temps je ne l'ai pas utilisé à ce moment là ce tissu. Et pour eux c'est pas accepté. C'est vrai que si vous avez ce souci là, n'hésitez pas à aller sur ce site là. J'entends que du bien de ce site, je n'ai pas encore essayé. Mais un jour je pense que j'essayerai pour remettre peut-être de la mercerie. Mais là je ne vais pas faire le tri là-dedans. On va déjà faire dans les tissus. Mais comme je vous ai dit, au niveau du tri tissu, au niveau des coupons, normalement je n'ai pas besoin. Mais c'est surtout au niveau des chutes. Je reviens à ce que je disais parce qu'en fait je suis en train de me répéter. Donc je ne vais pas me prendre la tête à faire des annonces comme ça juste pour des chutes de tissu. C'est super chiant pour mesurer parce qu'en fait vous avez un côté qui est plus long et de l'autre côté il est plus court. Clairement ce n'est pas possible, sincèrement. Donc je ne vois pas l'intérêt. Et en fait tout simplement dans les chutes que j'aurais triées, je vais les donner à la ressourcerie de ma ville. Et ils se débrouilleront avec. Moi je ne suis pas là. Je leur mets ça dans un sac et ils se débrouillent. Je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Vous allez me dire, tu peux coudre tes chutes. Je n'aime pas faire des accessoires. Je ne vais pas me casser la tête à coudre des accessoires. Alors que clairement je ne prends absolument plus de plaisir à coudre ça. Moi je suis directe avec vous. Non, au bout d'un moment je me dis, ça peut toujours servir, ça peut toujours servir. Mais au bout d'un moment ça traîne quoi. Pendant plusieurs mois, voire un an, deux ans. Au bout d'un moment il va falloir que je les dégage quand même. Parce qu'ils prennent de la place. Tout ce que vous voyez là par exemple dans cette bibliothèque. Ce n'est pas des chutes. C'est plus vers le bas ici et en dessous c'est des chutes. Donc au bout d'un moment j'en ai un peu ras le bol. J'en ai un peu partout. Je ne sais pas si vous c'est pareil chez vous. Mais au bout d'un moment j'en ai un peu marre. Il va falloir que je me bouge. Après la ressourcerie, ils vendront par coupon. Par des chutes pour peut-être faire du rembourrage. Des choses comme ça. Et puis voilà, comme ça au moins ça ne sera pas mal. Et puis j'avais été à la ressourcerie de ma ville. Il y a quelques semaines, voire un mois et demi peut-être deux mois. J'avais été dans le rayon un petit peu mercerie, couture. Il n'y avait pas grand chose au niveau tissu. Donc pourquoi pas donner un petit peu plus de garniture au rayon. Je ne sais pas du tout si c'est français ce que je viens de dire mais ce n'est pas grave. Bref, ça va peut-être rajouter des trucs dans ce rayon-là. Parce que la dernière fois que je suis allée, il n'y avait pas grand chose. Que ça fera des heureux ou des heureuses qui aiment bien venir à la ressourcerie et acheter des petits coupons de tissu, peut-être pour des accessoires. Qui sait, on ne sait pas. Voilà pour ce que j'aimerais faire. Et aussi pour le rangement, je ne vais pas les plier comme ça les tissus comme vous pouvez le voir. Je vais chercher juste mon doigt. Comme vous pouvez le voir, je les ai pliés classiques. Et en fait, je vais peut-être essayer de les ranger, vous savez, avec la technique de Marie Kondo. Je crois que j'avais déjà fait cette technique-là quand j'habitais en Lorraine. Où je stockais mes tissus dans ma chambre et dans les tiroirs en dessous de mon lit. Que j'ai toujours le même lit à l'heure actuelle. Mais je mets juste mes fringues maintenant. Et je me suis dit, tiens, je vais réessayer mais du coup de les enrouler. En fait, c'est de les enrouler et ensuite de les ranger dedans. Peut-être que je gagnerai de la place. Ça serait bien. Je ne vais pas vous le cacher. J'espère que ça va rentrer sur tout. Donc je vais tester. On verra bien. Et je vais peut-être aussi, pour certains tissus, mesurer le métrage. Pour me souvenir, à voir, je verrai bien. J'ai du boulot. Donc je ne vais pas trop tarder. Je vais commencer tout de suite. Pour commencer, je vais commencer par ces deux tas, entre guillemets, de tissus qui traînent depuis je ne sais pas combien de semaines. Au moins trois semaines. Deux semaines, plutôt. Je ne sais pas. Qui sont en dessous de ma table à repasser. Parce que je n'ai plus de place, bien évidemment. Donc là, je vais tout simplement les plier. Essayer d'enrouler tout ça. Et aussi, je vais peut-être aussi mesurer les coupons des tissus-là. Parce que ceux-là, je ne les ai pas achetés. On me les a donnés. Et ça, je les ai achetés, les tissus-là. Donc, je vais faire ça. Je vais essayer de les enrouler, comme je vous ai dit. De toute façon, vous verrez ça sûrement en accéléré. Parce que sinon, la vidéo, elle va être trop trop longue. Je verrai bien le montage. J'ai envie de vous dire aussi. Et pour me motiver, je vais mettre mon casque et je vais me mettre des vidéos ou soit de la musique. Donc, je vais déjà d'abord enrouler les tissus-là. Comme ça, ça sera déjà fait. Bon, là, je vais devoir enrouler un coupon de tissu de 4 mètres. C'est de la viscose. Que j'avais acheté pour un jupon, pour un cosplay. Mais à voir si j'utilise vraiment pour faire un jupon. Sinon, ça me servira comme doublure. Je vais vous dire, c'est pas perdu. Très bien. Et j'ai ce tissu-là que j'ai lavé et que je ne sais toujours pas quoi faire dedans. Mais je veux l'utiliser. Je veux l'utiliser. Il est trop beau. Ça va aller. Allez, j'arrête de parler. Et je vais commencer déjà à plier tout ça. Et il va falloir que je mesure tout ça aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voici déjà les tissus que j'ai pu enrouler. Donc ça, c'est ceux que j'ai acheté lors du salon. Donc sur le stand Avril Fabrics. Et de l'autre côté, voilà les tissus qu'on m'a donné. Bon, ça c'est les 4 mètres de viscose. Voilà, là c'est une viscose aussi qu'on m'a donné. Celui-ci. Et je crois que c'est tout. Mais j'ai aussi d'autres tissus là à enrouler. Mais ceux-là, je vais sûrement couper dedans parce qu'ils sont lavés. Donc celui-là, ça c'est sûr. Celui-là, je vais essayer de me faire un t-shirt Odette pour dormir. Donc eux, je ne vais peut-être pas les enrouler. Je les ai laissés là je pense. Je pense. Donc là, je vais essayer de sortir surtout les tissus automne-hiver. Donc surtout qu'ils sont là, je pense. Il y en a d'autres ici. Et après, je vais les voir au fur et à mesure. Là, je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc je vais réfléchir et je reviens. Tout compte fait, je vais sortir d'abord les tissus, pas pour l'été, donc les viscoses et tout. Et après, je sortirai peut-être les tissus d'hiver. Comme ça, je mettrai tout dedans. J'espère que ça va rentrer. Croisant les doigts. Donc je vais faire ça. Et après, il faudra que je enroule les tissus. Mais lui, je pense le laver parce que j'ai un projet à faire dedans. Celui-là, j'aimerais bien en faire une robe mais je ne sais pas quoi avoir du coup. Et après, j'en ai d'autres. Donc voilà, je vais déjà sortir tout ce que j'aimerais avoir pour cet été. Je verrai lesquels je vais mettre à laver et tout et tout. J'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien. 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 J'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien. aussi tous les coupons que j'ai pu déjà enrouler donc il y en a pas mal bien sûr il y en a en dessous voilà bien sûr il y en a quand même pas mal on ne dirait pas comme ça et je crois qu'il me reste encore quelques coupons encore à enrouler mais je vais déjà essayer de ranger déjà tout cela ce sera déjà pas mal qu'est ce que vous en pensez j'ai pas envie de compter j'ai pas tout mesuré parce que je sais pour certains tissus je sais que j'ai 2m, d'autres 3m si j'avais une hésitation je remesurerais au cas où mais sinon après c'est tout, j'ai remis des petits bouts de papier pour m'en souvenir pour certains et sinon si je m'en souviens plus je déroulerais et je viendrais remesurer le tissu c'est pas très grave je sais je devrais tout noter mais j'ai pas la foi de tout noter sincèrement les personnes qui font ça vous avez du courage moi j'ai pas de courage j'ai déjà du courage à bien plier à enrouler mes tissus et tout c'est déjà un grand exploit je vais pas non plus me rajouter un autre travail donc bon c'est déjà pas mal pour aujourd'hui donc voici ce que j'ai pu enrouler donc maintenant je vais aller ranger ça que j'ai perdu Musique 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 Donc voici on est le lendemain on est mardi 7 mai il est 15h21 donc comme vous avez pu le voir hier et bien j'ai quand même rangé pas mal de tissu surtout au niveau des coupons de tissu mais par contre je me suis rendu compte que j'ai oublié 2-3 coupons à plier et à enrouler du coup et aussi je me suis attaquée aussi au bord côte mais je vous ai pas filmé voilà en fait j'étais tellement dans mon truc que j'ai pas trop parlé hier j'ai quand même pas mal filmé mais j'ai aussi oublié de vous filmer des choses voilà donc c'est vrai que ce vlog va être un peu décousu j'espère qu'il vous plaira quand même je vais vous montrer alors ici comme vous pouvez le voir il y a un trou en fait j'ai déjà enlevé des coupons de tissu alors c'est pas vraiment des coupons mais c'est plus des grandes chutes de tissu je vais voir si je les garde ou pas et si je les garde pas je les mettrai dans un sac où je vais mettre en fait une étiquette que je vais agrafer au sac poubelle je pense et je mettrai grandes chutes de tissu pour la ressourcerie et je ferai un autre sac poubelle avec que des petites chutes comme ça ils n'auront pas à trier je suis gentille comme vous pouvez le voir je pense que je vais faire comme ça et voir quel petit coupon je garde et ceux que je garde pas où je me dis bon je vais pas m'en servir j'en ai marre de me dire au cas où donc voilà je me dis ça pourra toujours servir à la ressourcerie et peut-être à des personnes qui viendront faire un tour à la ressourcerie de ma ville qui sait on ne sait pas donc j'ai déjà commencé j'en ai quelques-uns là sur la table donc il va falloir que je reste le tri là dedans et sinon je voulais vous montrer le résultat de ce que ça donne avec les rouleaux alors c'est sûr pour voir les motifs c'est pas le top je confirme mais pour le rangement et gagner du rangement c'est pas mal aussi par contre pour les beurre-côtes je suis un peu perdante voilà j'ai pas pu tout ranger il y en a quelques-uns juste en dessous des beurre-côtes que j'ai dû en mettre parce qu'en fait c'est pas... bah j'en ai beaucoup en fait voilà j'aurais pas cru mais en fait oui j'en ai beaucoup sinon juste en dessous des beurre-côtes bah j'ai des grandes chutes j'ai deux coupons de tissu qu'il faut que j'enroule voilà et après sinon tout le reste c'est... pardon je cadre pas du tout bien mon doigt sinon là c'est que des coupons de tissu et juste en dessous bah c'est des chutes bah là c'est plutôt des coupons de tissu de tissu lin voilà et ça je pense pas les garder parce que ça fait un moment que je me dis ouais faut que je garde, faut que je garde mais en général j'en fais rien du tout bref voilà et de l'autre côté ici là c'est que des chutes de jersey mais je me dis je vais garder au cas où pour me refaire des culottes parce qu'il faut vraiment que je me refasse des culottes mais la seule chose qui me manque c'est la motivation voilà et juste en dessous bah c'est des chutes de plein d'autres tissus quoi tout simplement sinon bah quand même hier j'ai quand même pas mal travaillé je crois que ça m'a pris pratiquement deux heures ouais à tout sortir, à tout enrouler il y a certains tissus que j'ai remesuré parce que je ne me souvenais plus des métrages et puis aussi ça va me permettre de savoir bah le métrage et comme ça s'il y a un patron qui m'intéresse bah je sais bah quel tissu pourrait rentrer dans ce patron j'ai quand même pas mal de coupons de tissu que j'avais acheté pour un projet mais que bah ça s'est pas fait par exemple je sais pas si on le voit dans les accélérés pour que je voyais ça quand je ferais le montage j'ai un tissu coton à motif toile de jouets j'ai deux mètres de tissu j'avais prévu je crois soit de faire un bon beurts soit de faire une robe je crois que de base c'était un bon beurts mais je sais pas si je vais en faire un bon beurts honnêtement je ne sais pas et pourquoi pas une robe mais laquelle je ne sais pas j'aimerais ne pas refaire une Angela même si j'aime beaucoup ce patron et je trouve qu'il me va très bien oui de temps en temps il faut se lancer des fleurs voilà c'est vrai que c'est un patron que j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi l'atelier Bernie après je me dis je vais pas faire que des robes comme ça quoi sinon je vais avoir que ça dans mon dressing bon en soit d'un côté ça me dérangerait pas au moins je sais que ce modèle me va bien c'est sûr après j'avais acheté des coupons de coton avec des motifs japonais mais le truc c'est que c'est que des coupons de 1m50 et j'aimerais bien essayer de faire un petit haut et tout mais ça rentre pas j'ai pas dégoûté je crois que ça se voit mais je vais trouver je vais trouver mais ouais j'aimerais aussi essayer de pas trop acheter de patron PDF et de surtout utiliser mes magazines du coup j'en ai pas mal donc à chaque fois que j'ai une idée de ce que j'aimerais faire donc une robe ou un haut ou un truc comme ça j'essaye toujours de regarder dans mes magazines en premier et ensuite si je trouve rien du tout je regarde sur internet tout simplement mais bon enfin bon bref je crois que je divague un peu du coup mais voilà je suis quand même contente du rangement que j'ai fait après à voir plus tard quand j'aurai fait mon gros rangement bah pas mon gros rangement plutôt mon gros tri de chutes et de grandes chutes et des petites chutes j'espère que je vous perds pas du coup là parce que ça y est moi j'ai l'impression que je me perds donc là je vais sortir tout ce qui est les grands coupons et trier voir ce que quels grands coupons je garde et ce que je garde pas du coup et après bah les petites chutes ça va être rapide je vais vous dire ça devrait aller je pense de ce côté là parce que j'en ai quand même pas mal je peux vous dire j'ai une grosse boîte juste en dessous de ma planche à repasser je sais pas si vous connaissez les sacs où vous mettez des vous pouvez mettre des couettes des gros manteaux et ensuite vous venez fermer et vous venez aspirer l'air avec l'aspirateur bah j'ai fait ça pour des chutes de tissu et ils sont en dessous du lit de mes parents voilà si ça peut vous donner des idées comme quoi voilà parce que c'est vrai que les chutes de tissu on se dit ouais on va les garder on va faire des accessoires on va faire la plupart du temps on les fait pas soit on est motivé et on les fait mais moi je fais plutôt partie de la team je garde les chutes mais parce que je les garde voilà mais en général je fais pas vraiment de projet avec les chutes de tissu je sais que vous allez tous me dire ah mais tu peux faire ci tu peux faire ça mais ouais je pourrais mais clairement non surtout qu'en général c'est des accessoires je ne fais plus d'accessoires depuis Perpet la Galette par exemple je dois faire une nouvelle housse là pour ma surjeteuse parce que celle là elle est au bout du rouleau elle se défait toute seule celle en plastique j'aimerais en faire une en coton dans un tissu en coton avec des motifs japonais ça fait je ne sais pas combien de mois que je dis que je dois faire ça je ne l'ai toujours pas fait alors que je suis sûre le truc il ne va pas me prendre 10 000 ans à faire mais j'ai la flemme voilà donc pour vous dire les accessoires c'est vraiment plus d'actualité chez moi vraiment je le fais parce que voilà on me demande mais je le fais mais je n'ai pas la motivation donc vous voyez que les accessoires et moi ce n'est pas trop mon truc c'est bien dommage je ne vais pas vous le cacher bref je vais arrêter de parler parce que là je parle beaucoup mais je ne fais pas grand chose et surtout que je divague beaucoup donc je vais aller faire mon tri allez on y va là et on arrête de parler je me fatigue mhm Musique 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 Bon voici on est mercredi 8 mai il est 9h45 quelque chose comme ça donc je vais vous montrer ce que j'ai pu déjà trier voilà au niveau des petites chutes des grandes chutes donc là tout ce que vous voyez au fond c'est ce que je garde ça aussi je garde ça c'est des coupons que je dois faire. Je dois enrouler pareil pour celui-ci ça pour les personnes qui se posent la question c'est des trucs vous savez pour pas que les insectes comment ça s'appelle les mythes je crois viennent en fait grignoter vos tissus je mets ça dans mes tissus c'est comme si vous mettez ça en fait dans vos vêtements que vous avez acheté dans le commerce voilà c'est la même chose et je crois que j'avais trouvé ça je crois chez Action je sais même plus pour être honnête ou c'était à Jephi mais je pense que vous pouvez en trouver partout sur internet en magasin etc et j'ai aussi ça c'est pour faire vous savez les culottes menstruelles du coup pour les femmes qui ont d'âme nature voilà donc ça c'est le pull et ça c'est le tissu zorbe voilà donc ça faut pas que je donne parce que j'en ai besoin si je veux faire des nouvelles culottes pour les règles et sinon j'ai commencé à ranger déjà les chutes bah les grandes chutes que je garde du coup voici ce que j'ai gardé donc là c'est tout ce qui est coton là il y a du lin j'ai quand même gardé certains trucs certains tissus lin j'ai gardé les tissus éponge voilà là des chutes j'ai gardé les chutes du tissu de mon Kospénezuko vu comme combien il m'a coûté le tissu je me suis dit on va pas bon je vais pas jeter en soie parce que j'ai donné à la ressourcerie mais je me suis dit je vais quand même garder on verra plus tard et là il y a un tissu coton un tissu French Terry de Noël et après le reste c'est là c'est du crêpe et sinon la plupart c'est de la viscose je me dis que ça peut servir pour faire des doublures voilà ou même pour les fonds de poche voilà des choses comme ça là on a des tissus mailles voilà qui peuvent encore servir je pense et sinon bah j'ai encore tout ça à ranger mais le problème c'est que ça c'est quasiment que des tissus pour l'hiver mais là on arrive vraiment en automne en automne pas du tout au printemps n'importe quoi ça y est je oui c'est vrai qu'avec les derniers jours de pluie bah les derniers jours les deux derniers mois de pluie oui on était pas du tout au printemps on était plus en automne donc c'est peut-être pour ça que j'ai dit ça mais non ça y est là le soleil commence à enfin à arriver avec un petit peu de chaleur donc ça c'est cool mais c'est vrai que là maintenant bah j'ai quand même pas mal de tissus qui sont plus pour l'hiver quoi donc le problème c'est que j'ai déjà fait un tri dans les tissus hiver donc à ranger et ressortir des tissus d'été mais le problème c'est que j'ai plus de place donc va falloir que je range ça dans mes bibliothèques du coup voilà et sinon bah après ça je peux encore garder ça c'est des tissus gabardines stretch de chez Dresden Stoffen ça c'est un tissu jersey où je pourrais peut-être faire encore un t-shirt ou peut-être pas un t-shirt mais peut-être un t-shirt de pyjama peut-être et là c'est des tissus mailles et là c'est tous mes tissus doublure voilà bon vu que j'ai pas beaucoup de métrages je vais pas les enrouler ceux-là je vais les laisser comme ça tout simplement et ça va falloir que je les enroule et ça c'est les sacs poubelle alors j'ai mis des petits papiers grandes chutes de tissus et petites chutes de tissus me revoici pratiquement une heure après donc je ne sais plus du tout ce que je disais parce que j'ai été coupée et j'ai dû faire autre chose donc oui je vous disais que j'ai fait un sac avec les grandes chutes et une avec les petites chutes donc de ce qu'il y avait en fait dans mes armoires ou dans mes bibliothèques on va dire comme ça et il faut savoir que j'ai beaucoup plus que ça comme chute de tissus bien sûr mais là vu le bordel je vais déjà ranger voilà les tissus qui traînent et ceux-là aussi là-dedans parce que là c'est un bordel sincèrement et je vais faire ça tout de suite comme ça au moins j'aurai ça sera un peu moins le bordel et je pense peut-être descendre la planche là peut-être d'un niveau pour pouvoir mettre les derniers bords-côtes qui se trouvent ici parce que sinon ils ne rentrent pas c'est parti C'est parti ! C'est parti ! Voici le résultat. Donc j'ai baissé un peu d'un étage entre guillemets pour pouvoir mettre tous les bords-côtes. Là il me reste de la place. Peut-être que je remonterai peut-être les coupons de tissu. Donc là c'est tous les coupons de tissu que j'ai. Donc là essentiellement c'est du coton. Il y a juste un tissu viscose pour faire une toile un jour. Là c'est tout ce qui est coton normalement. Ensuite en dessous c'est tout ce qui est viscose. Il y a juste un coupon de doublure qui traîne. Après là c'est des chutes. Les grandes chutes. Encore des grandes chutes. Donc là c'est viscose, maille. Là c'est tout ce qui est coton généralement comme je vous ai dit tout à l'heure. Et de l'autre côté là on a des coupons de tissu. Là il n'y a rien. Encore des coupons de tissu. J'ai mis les coupons qui étaient là. Donc qui sont déjà lavés et qui normalement je dois faire les projets. Donc je les ai mis là mais je ne les ai pas enroulés. Puisque je vais sûrement bientôt les utiliser. Donc là les autres coupons que je n'avais pas enroulés. Là c'est toutes les grandes chutes de tissu molleton. Voyons ça c'est essentiellement molleton. Il y a aussi un tissu maille. Ensuite là c'est tout ce qui est gabardine stretch. Les doublures. Tout ce qui est pour les culottes de règles. Et ensuite tout en bas c'est toutes les chutes de... Enfin les grandes chutes de jersey. Et bien sûr aussi j'ai oublié mais j'ai aussi des tissus dans cette caisse là. Mais je vais les laisser parce que j'ai quand même pas mal de métrages. Je crois que j'ai 2m50 et c'est des tissus quand même assez épais. Donc je vais les laisser dans la boîte transparente que vous voyez juste ici. Me revoici pour clôturer ce vlog. J'espère que cette vidéo vlog rangement, tri dans les chutes etc. Vous en a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501